« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Bon lundi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous le savez, hier, c'était notre Téléthon. Et cette semaine, pendant toute la semaine, ce sera la semaine du Téléthon, comme on le fait à chaque année. Je vous rappelle que nos bureaux seront ouverts dès 5h30 ce matin. Et je veux prendre le temps de remercier tous ceux qui répondent au téléphone. Ils se lèvent très, très tôt pour être prêts à vous répondre, évidemment. Et moi, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci de tout mon cœur et au nom de toute l'équipe de La Victoire de l'amour, d'être là cette année d'une façon toute particulière pour nous aider. Vous savez qu'on le sait, on en entend parler à tous les jours, on est encore dans cette pandémie. On ne sait pas quand on va s'en sortir. Ça a été des moments parfois assez difficiles, parfois très difficiles pour La Victoire de l'amour. Il y a même des gens, comme je vous le disais à l'émission il y a quelques semaines, qui souhaitaient notre disparition. Mais grâce à Dieu, nous sommes toujours là. Et moi, je vous promets qu'on continuera d'être là tant que vous le voudrez, évidemment. Et je pense que dans ces temps très difficiles qu'on vit présentement, il est temps plus que jamais de dire que La Victoire de l'amour est un service essentiel. On a besoin d'espérance parce qu'on entend tellement parler de mauvaises nouvelles, de catastrophes. On dirait que c'est que de la noirceur, mais moi, je continue de croire qu'il faut rester les yeux fixés sur Jésus. Et si on a les yeux fixés sur lui, l'espérance, pardon, l'espérance, elle sera toujours là. Alors, je vous rappelle que le cadeau du mois, évidemment, c'est soit l'ange de Noël, soit ce beau pendentif de la Vierge qui est absolument magnifique, qui ne ternira pas, il est en acier inoxydable. Et à votre demande, ce beau pendentif vient avec la chaîne, ça se donne bien en cadeau. Et évidemment, les livres que j'ai écrits et d'autres sont toujours disponibles, vous faites le choix. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, cette année à Noël, au lieu de donner des choses qui ont peut-être moins de sens à cause de ce qu'on vit, si on décidait de donner un cadeau qui a une valeur spirituelle, et en plus, vous recevrez un reçu d'impôt. Alors moi, je prends le temps aujourd'hui de vous redonner les numéros de téléphone en vous disant que les bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 16h30. Alors c'est dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire et efficace et extrêmement rapide de faire votre don. Et si vous allez sur notre site Internet, vous voyez aussi toute la liste des cadeaux que vous pouvez vous procurer. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et comme j'aime vous le redire souvent, merci de donner des mains à la Providence. Mais je veux aussi vous dire une chose. Si ce matin, ça vous choque parce que je suis obligé de vous parler d'argent, ça fait 25 ans, que si vous saviez comment j'aimerais mieux, c'est le moment le plus difficile pour moi. J'aime bien mieux interviewer quelqu'un que d'être obligé de vous demander de l'argent, mais si je ne le faisais pas, on ne serait plus là. Alors, si ça vous choque que je vous parle d'argent, je vous en supplie, ne donnez pas. Parce que Saint-Paul dit dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne avec joie. » Oubliez jamais ça. Si vous vous sentez obligé de le faire, ne faites-le pas. Mais si vous vous sentez à l'intérieur de vous, dire, « Ah, moi j'ai le goût de participer, j'ai le goût de ne pas juste être un spectateur de la vie, pouvoir, de l'amour. Je veux être un collaborateur et donner la main à chaque personne de l'équipe pour dire, « Moi, je vais faire un petit geste. » Et l'important, je vais le répéter toute ma vie, ce n'est pas de se vider les poches. Je n'ai jamais manipulé personne et je ne le ferai jamais. J'aurais trop honte. Si vous avez les moyens de donner un petit montant, il n'y a pas de petit montant. Vous donnez selon vos moyens. Il y a des gens qui ont des gros moyens qui peuvent donner de plus grosses sommes. Mais l'important, c'est que ça soit fait avec le cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce met un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez tout d'abord qu'on est dans la semaine du Téléthon. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 16h30. Le cadeau du mois, évidemment, il y a toujours l'Ange de Noël, mais le cadeau du mois de décembre, il est absolument magnifique. Il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour avec tout ce qu'on vit. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous, ça veut dire qu'il prie pour nous dans ces moments très difficiles qu'on vit présentement. Ce bijou, il est déjà béni, il est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et à votre demande, la chaîne est inclue. Je vous rappelle que l'Ange de Noël également est toujours disponible. Il y a des gens qui demandent si mon dernier livre des anges est disponible, il sera disponible pour le reste de l'année. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous voulez deux cadeaux, c'est avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en cette période du Téléthon. Merci de votre offrande spéciale de Noël. Voici l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone dès ce matin à 5h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial pour le Téléthon. Merci de votre offrande spéciale également de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il est de Paris, le bon Père, Michel-Marie. Amis, si chers, je suis très heureux de vous retrouver en cette belle fête de Saint-André, évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu. En ce temps-là, comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetait les filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Mes frères bien-aimés, c'est tout de même formidable que nous puissions revivre, grâce à l'Évangile, les moments les plus importants de la vie du Christ, et les plus décisifs aussi pour notre propre vie. Et aujourd'hui, alors que nous célébrons le grand Saint-André, grâce au récit évangélique, nous pouvons très simplement nous approcher très près de lui et reconstituer l'immense chance qui fut la sienne de rencontrer le Christ et d'être appelé par lui. Vous savez, André était un disciple de Jean-Baptiste. Il suivait ses enseignements et sa personne. On ne peut en douter, car lorsque l'on rencontre quelqu'un qui nous aime et qui nous ouvre un chemin de lumière, on ne peut pas le quitter. Donc il était extrêmement fidèle à Jean-Baptiste. Il était d'ailleurs la semaine dernière au bord du lac de Tibériade, vous vous souvenez, en compagnie de Jean-Baptiste et de Saint-Jean. Ensemble, que se passe-t-il ? Eh bien, il voit le long de la mer Jésus qui se promène. Et c'est alors la voix de Jean-Baptiste qui retentit très fort. Voici l'agneau de Dieu, vous vous souvenez ? Et c'est cette certitude qui vient d'être annoncée qui va pousser André et Jean à suivre le Christ. Il se peut d'ailleurs que Jean et André aient déjà croisé Jésus, peut-être au bord du Jourdain, qui sait, peut-être au jour de son baptême. En tout cas, au bord du lac, ils vont abandonner Jean-Baptiste et se jeter dans les bras du Christ, du moins pour une journée, dit le Saint-Évangile. Puis ensuite, la vie va reprendre ses droits. Quelques jours plus tard, alors que Jésus est suivi par une grande foule, il se trouve encore sur le bord du lac. Il demande à Simon, qui est le frère d'André, et celui-ci est bien présent à la scène, de le laisser monter dans sa barque pour qu'en s'éloignant du rivage, tout le monde puisse le voir et l'entendre. Au-delà de l'enseignement de feu, qu'il dispensa ce jour-là, et qui sans doute ouvrit la porte à la conversion de centaines de cœurs, eut lieu la première pêche miraculeuse. Là encore, nous savons que les apôtres s'approchèrent davantage de lui, avant de reprendre, ou plutôt de continuer, leur travail de pêcheur. Enfin, nous arrivons au passage d'Évangile de ce jour, qui s'éclaire de lui-même quand on ne perd pas de vue ce que je viens de vous raconter. Nous sommes encore sur le lac de Tibériade, un endroit que Jésus aime beaucoup. Et il se promène comme à son habitude, et il aperçoit de nouveau Simon et André, qui jettent leur filet en espérant quelques poissons. Alors là, le Christ se fait plus impératif, et d'une seule phrase, il entraîne Simon et André dans une aventure qui leur coûtera la vie. « Venez à ma suite, leur dit-il, laissez tomber vos poissons et vos filets, désormais, ce sont des hommes que vous allez prendre, que vous allez pêcher. » Sans hésiter, voyez, ils abandonnent leur barque, et ils se mettent en route, cette fois-ci pour toujours, avec d'ailleurs Jacques et Jean, qui, le même jour, ont été pêchés par le Christ. Eh bien, nous aussi, mes frères bien-aimés, le Christ ne cesse de nous appeler. À sa suite, il ne cesse de nous pêcher. Il s'y prend à plusieurs reprises pour nous attacher à lui et faire de nous ses enfants bien-aimés, ses apôtres. Il est très certain que l'on se laisse plus ou moins faire. On est souvent repris par les affaires de ce monde qui nous intéressent davantage que les affaires du royaume de Dieu, reconnaissons-le. Mais le Christ ne se décourage pas pour autant, et il finira avec chacun de nous, je peux vous le promettre, par gagner la partie. Il nous veut à lui, non seulement parce qu'il nous aime, mais parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nos cœurs, il a besoin de nos intelligences, il a besoin de nos gestes pour faire régner l'amour et la foi dans ce monde qui en a tant besoin et qui tourne sur lui-même. Oui, le monde nous est confié, les chrétiens ont reçu la charge d'y faire régner l'amour, il ne faut pas l'oublier. André n'était pas un homme meilleur que nous, ne le canonisons pas trop vite. Il était pêcheur comme nous tous, riche de talents, mais aussi de limites. Cependant, il a pour lui d'avoir joué sa vie pour le Christ. Il lui a tout donné, son corps, son âme, jusqu'à finir crucifié comme lui, mais la tête en bas, c'était là son désir, par pure humilité. Puissions-nous lui ressembler en donnant chaque jour davantage la préférence au Christ, sur toutes nos petites affaires. Allez, que saint André nous bénisse tous, lui qui est uni au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin, donc tout de suite après l'émission. Et je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour La Victoire de l'amour. Je veux aussi m'adresser à ceux qui écoutent peut-être depuis longtemps et qui n'ont jamais donné. Ce matin, je vous tends la main. Je vous invite à ne pas seulement être des spectateurs de La Victoire de l'amour, mais de devenir des collaborateurs. Et ce qui est magnifique, c'est que des milliers de gens dans tout le pays ont décidé de donner des mains à la Providence. Et comme je vous disais tantôt, l'important, ce n'est pas de se vider les poches. L'important, c'est de dire, je vais donner avec mon cœur. Et si ça vous choque, ne donnez pas. Parce que comme je vous disais tantôt, dans une de ses lettres, Saint Paul dit, « Dieu bénit celui qui donne avec joie ». Alors, si vous le faites aujourd'hui, faites-le avec beaucoup de joie, en disant au Seigneur, « Ce que je donne aujourd'hui, je le fais pour que ta parole soit annoncée, comme tu le demandes dans les Évangiles. » Alors, merci au nom de toute l'équipe de La Victoire de l'amour et au nom de Dieu lui-même, de votre grande générosité. À demain. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada